bonjour à vous bienvenue en cuisine avec chouquette je vous propose une petite recette assez rapide un deux en main une marinade de poulet à base de cancan donc donc gingembre du piment végétarien qui ne pique pas du coup le cancan c'est une épice pour grillades donc c'est poudre de piment poivre cannelle gingembre etc moi je ne change pas une équipe qui gagne je le prends chez épicerie règne vous pouvez le prendre où vous voulez et je vais vous montrer du coup mon poulet pour bien le mariner et qu'il cuise uniformément on va utiliser une technique de cuisson inspirée des portugais donc c'est le poulet en crapaudine on va le couper bref je débarrasse on commence alors je vais commencer par la marinade donc dans le saladier dans lequel on va mettre le poulet je verse le vinaigre après vous faites à discrétion mais moi j'ai mis donc du poivre on met les épices cancans du sel pas énormément non plus et ensuite on met de côté ce que je vais faire c'est que maintenant je vais venir hacher le gingembre juste à le tiers de la racine et le piment et rajouter ensuite ensuite le piment végétarien il est facultatif je vous en parle beaucoup c'est un piment que j'aime beaucoup parce qu'il donne la saveur le parfum du piment mais ne pique pas donc je n'enlève pas le je ne coupe pas le pédoncule et en petits morceaux hop voilà ensuite on va le principe de la crapaudine enfin de la cuisson de crapaudine c'est qu'on va mettre le poulet à plat donc deux solutions soit vous coupez côté dorsal sinon là comme c'est un gros poulet fermier moi je préfère couper côté ventral comme ça ça coupe vraiment toute cette chair là et et là la cuisson sera plus uniforme et plus rapide un couteau de soit un couteau de cuisine très gros et bien coupant sinon des ciseaux de cuisine et on vient au centre juste cisailler le le poulet n'ayez pas peur des petits bruits de dos qui se casse donc je sais les gros os et puis après je peux venir couper la peau avec l'autre poulet l'autre coup tout doucement voilà donc c'est ouvert mais j'ai dit à plat donc ce qu'on fait c'est qu'on va retourner le poulet et je suis désolé c'est un moment un peu difficile pour lui mais on va venir l'aplatir et finalement voilà comme vous entendez casser les côtes ok du coup il est bien plat ce que je fais maintenant je viens faire des petites incisions piquer un peu partout pour que la marinade puisse bien pénétrer le poulet et comme on veut un poulet juteux et bien bien bon je n'enlève pas la peau ensuite je viens prendre ma marinade j'ai rajouté moi une petite cuillerée à soupe d'eau pour que la marinade soit liquide donc voilà donc je le referme s'il veut bien je le mets dans un sac de congélation comme ça il sera hermétique et ensuite rien n'est perdu je récupère le reste de marinade je le mets au dessus du poulet et maintenant donc on ferme le poulet qui va mariner comme ça au moins allez 4 à 5 heures moi je le laisse une nuit je fais ça le soir pour le repas du dimanche midi comme ça c'est bien mariner et Abonnez-vous !